Que votre cœur ne se trouve pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs heures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vous enverrai et je vous prendrai avec moi. Après que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut pas faire que par moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le mot de la donne. Il vaut le cœur de ce trouble-point et de sa larme. Béni soit l'éternel, quand il est bon. Car son amour n'a pas de pain. Amen. Sur ces paroles sacrées, chers bénéficiaires dans l'espérance, l'Église baptiste aïtienne vous salue dans le nom de son chef suprême, Jésus-Christ le ressuscité. Et je vous souhaite en même temps une chaleureuse et cordiale bienvenue en notre premier dimanche d'avril 2024 de l'année de grâce du Seigneur. Nous vous invitons cordialement à nous rejoindre en présentiel dans ce service d'adoration pour le Cet Esprit de Dieu et l'eau immortelle et invisible. Venez expérimenter en chérienance. Je vais faire de la puissance du Cet Esprit parmi nous. Car Dieu est en train de venir grand-chose parmi nous, à Vittel, spécialement pendant cette année, cette année nouvelle. Pour une visite spéciale, je veux vous contacter avec les villes de Dieu, David-Baptiste, Aïssène Vittel est située au 320, Spidelle Avenue, qui se roigne nous, Jersey. N'oubliez pas surtout de nous consulter en ligne sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Zoom et GoToMeeting. ou bien visitez-nous sur www.bhbcusa.org Que le Seigneur, que le Cet Esprit de Dieu, nous envorage de nos puits et de sa puissance transformatrice au long du Cet E, du Cet E, de ce qu'il est exclusivement consacré seul à l'Internel, notre Dieu. Bonne adoration à tous, bonne adoration à tous, et que le Seigneur vous soit bonjour, et que la Seigneur vous soit bonjour, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai plus le retour. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des lois d'Israël. En toi, ils se confièrent mon Père, ils se confièrent et tu l'es délivré. Ils priaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confièrent en toi et ils étaient quoi profiter. Et moi, je suis l'invère et donc maintenant, le pauvre dans les ordres, je l'ai précieux. Tous ceux qui le voient souvent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera jusqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sentir du Saint-Maternel, tu as mis en sucté de ma mère et de ma mère. Dès le Saint-Maternel, j'ai été sa garde, dès le mort de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne déloigne pas de moi dans la presse proche, quand personne ne vient à mon secours. Je n'ouvre pas de moi, je n'ouvre pas de moi, mais je n'ouvre pas de moi. Ils ouvrent pour moi le cœur, semblant pour l'ion qui déchire et rugit. Je suis en pleurs au secours, et je n'ouvre pas de moi. Je suis en pleurs au secours, et je n'ouvre pas de moi. Ma force est sèche comme de l'angile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me retuis dans la poussière de la mort. Je pourrais compter tous mes autres. Eux, ils observent, ils m'ouvrent. Et toi, l'éternel, ne t'éloigne pas. Toi, qui es ma force, viens en râle à mon secours. Faut être ton âme contre l'éternel, ma vie contre le proche. Sauve-toi de la guerre de l'Union, délivre-moi les cordes du but. Je pourrais compter mon âme et père, je pourrais séparer le but de la santé. Vous qui criez, coupé de fernel, pérez-le, louez-le. Vous tous, vos séries de Jacob, glorifiez-le. Trembler devant lui, vous tous, vos séries de Seyrie. Car la manière de lui, il est l'éternel, et le roi est l'internel, et le roi est l'éternel, 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 et le roi est l'éternel. Tu seras, de la grande Assemblée, logé de mes louanges. J'accomplirai mes voeux en prison de ceux qui te craignent. De l'amour de l'amour, et de l'amour de l'amour, et de l'amour de l'amour, et de l'amour de l'amour, que votre cœur vivra toujours. Toutes les délémités de la terre penseront à l'éternel, et se tourneront vers lui. Toutes les familles et les nations se prosterneront devant ta part. Par le réveil, la frontière de l'éternel, et du roi est l'éternel. Toutes les puissances de la terre marcheront et se conserveront aussi. Devant lui, s'inspireront tous ceux qui descendent dans la misère, ceux qui ne peuvent conserver toute leur vie. J'ra ammonaché de l'éternel, et du roi est l'éternel, dans la matière il yyer, et de l'éternel quedoes pour l'éternel, et de l'art de l'éternel, et de l'éternel, et de l'éternel, et de l'éternel, et d'il Patrice au seara. Amen. 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 qui nous n'a pas besoin de résister. Nous savons que nous sommes en même temps qui nous n'avons pas besoin de résister. Oui ! Notre roi, fortement, nous réjouit après avoir passé six belles semaines de Pâques, qui nous a célébrés ayant la passion, la crucifixion, la mort, la résurrection de notre Seigneur. Il est vivant au ciel et au ciel. Amen. Il est vivant. Il est là. La mort a perdu sa victoire. La mort a perdu sa victoire. Le tombeau est vécu au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout le monde. Bien, et surtout nous voulons, car vous avez vu qu'à mon Dieu, vous m'en sort, vous m'absorbise. Ensemble, l'amour de mon Dieu, l'appel du gloire. Donc, c'est tout ça que vous avez vu et nous. Il y a une myriade d'anges que vous n'avez pas à voir. Et nous, il va donc à spécial, le travail, le monde interne, c'est tout ça. Nous, ça, nous l'avons dit, nous voulons venir habiter. Amen. Alors, nous voulons venir habiter. Donc, les bien-aimés qui, ou elles, qui vignent, et nous, elles aussi qu'elles n'auront dit, nous, qui n'ont pas encore qu'elles sont venus ici. Elles se sont venus qui m'écoutent. Est-ce que c'est mon parent qui va aller ? Est-ce que c'est dans les tours qui va aller ? Qui savent, qui sont mon père, qu'on est qu'il y a ? Amen. Comment faire, qu'on est le climat qui s'appuie là ? Mais nous, mon die, c'est une cité d'eau. Donc, bien, je vous m'attre. Vous voyez, la seule, cette cité d'eau, vous m'apprend que vous êtes, il y a peut-être une idée de New York, il y a de la nature de la première voie de la cité. C'est une cité d'eau. où sont-ils ? où sont-ils ? c'est-à-dire que vous pouvez le faire que la mort existe pour vous vous pouvez le faire vous avez le micro on Google on Google ok on Google 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 c'est-à-dire qu'en il y en C'est-à-dire qu'en c'est-à-dire qu'en C'est-à-dire qu'en quel point ? la vie la vie il va la vie la vie la vie est-à-dire qu'en par hein s'est-à-dire qu'en p c'est-à-dire qu'en ben bon Nous sommes à ta famille de 30 jours. Bania, 30 jours, Edouard, Jova, Moïse, Josip, Moïse. Nous sommes à ta famille de 30 jours. Nous sommes à ta famille de 30 jours. Nous sommes à ta famille de 30 jours. Nous allons nous parler de la famille de 30 jours. Bienvenue à vous d'habiter. Nous vous souhaitons bienvenue à son famille. Nous sommes à ta famille de 60 jours. Nous erklions bienvenue à ta famille de 200 jours. C'est la maison de votre mère, c'est la maison de votre mère C'est la maison de votre mère, c'est la maison de votre mère C'est la maison de votre mère Si vous ne pouvez jamais, est-ce que vous pouvez dire la fois ? Vous pouvez jamais, vous pouvez prendre les moments de l'indicat. Vous pouvez les garder. Vous pouvez les garder. Vous pouvez prendre les mains, je vais le mettre à l'intérieur. Ok, ok. Bienvenue, j'ai viendra vite elle, ok. Bien. Vous devez prendre votre main avant, moi je vais le mettre à l'intérieur. Ok, il y a ce l'audiable, plurial. Ce l'audiable, plurial. Où est ce l'audiable ? Plurial. Ok, ce l'audiable de venir. Comment faire votre visite de direction ? Oh, vous avez dit le temps, ça va? Oh, c'est ça, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Merci, merci. Ce que l'on fait de lui, je veux dire. Et, ce sont les belles d'aider, ce sont les belles d'aider, ce sont les belles d'aider. C'est votre premier épisode? Comment? Deuxième point? Ok. Donc, vous pouvez dire que vous allez travailler. Nous, nous devons dire que vous allez bien. Ah, c'est quoi? Merci. Nous, c'est une belle note, de la victoria, chérie, école, la vie. Nous, c'est une bonne note, c'est Dieu. C'est bien? Amen. C'est-à-dire que, il va y avoir la Cruise ? Oh, Amen. Je vous remercie de lui, je vous remercie de lui, ce que je suis, c'est le travail, je vous remercie, je vous remercie de lui, et l'église est une part bien pour l'amour gloire à Dieu merci chère à toi mon éveil est un bonsoir de l'église le Seigneur Jésus c'est l'Esprit que Dieu m'a béni pour moi et bien en fait au-delà de toute l'égeu et que l'église est telle qu'on va faire l'église, toute l'église et qu'il doit être grand-dite autour de l'église que mon éveil est un bon et bien gloire à Dieu vous voyez, il y a un peu de prière angelo premier angelo et bien, Pierre, c'est une première partie de l'église c'est belle ? deuxième fois, on est sur la fin de la vie de l'église c'est la fin de la vie de l'église vous pouvez venir ? vous pouvez venir ? voilà donc nous souhaitons qu'on va passer au bon moment dans le Seigneur nous comptons qu'on vienne à l'église avec nous et la matière donc nous, on commence à nous présenter nos mots de connoisse à la soeur Prophète dont il est prophète et son mari, Gérard Prophète dans la semaine d'un coup de l'église au moins cher en famille non, après l'église le Seigneur qui va consommer combien ? ma famille, vous pensez que vous écoutez voilà, même l'association la famille de l'église elle, vous demandez à vous vous voulez, vous avez une église vous avez une église vous avez une église vous avez une église ok, eh bien, vous avez dit c'est pas la même chose c'est là, vous avez dit vous avez dit c'est que vous avez dit pour vous faire l'écoute pour vous tout les 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 et la personne est le foren. Elle a été propre, elle a été propre. Donc la seule personne, elle a été venu, elle a été venu. Et elle a été venu, elle a été venu, je vous le dis. Elle a été venu, elle a été venu, elle a été venu. Chaque année, chaque mois, elle a été venu verser de réflexion, verser de dévolution. Et verset nous qui est un programme, dans le cas où nous vous voulez, parce que la théologie n'a pas été fait chez nous pendant toutes semaines, pendant toutes semaines, c'est la doctrine de la théologie prophétique. Le prophétique, ou un peu prophète. La doctrine de la théologie prophétique. Les doctrines de la prophétique, il y a un autre. Donc verset que nous vous écrivons pour réflexion pour semaine, c'est l'exode chapitre 3 verset 10. Le prophétique, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. En anglais, «Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of religion. » Donc c'est de peut-être ça là, donc c'est de peut-être ça là, donc l'écrivain, il est où il est où il est où il est où il y a l'écrivain, il y a une mission là, à l'écrivain. Donc c'est de peut-être ça là, à l'écrivain. Voilà, il y a un tout comme moi, moi, à l'écrivain. Donc nous, on se dit qu'il s'est capte de nous, et passez pour une certaine instabilisation dans l'écrivain. Que la personne soit là, c'est la vie de Dieu. Amen. 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 C'est parti. 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 On ne fait pas prévoir, vous passez le système, et les gens se sont maladeurs. Les gens ne jouent pas réguliers. Les gens se disent maman, tout le monde dit, les gens en arrivent, beaucoup de gens se sont maladeurs. On ne fait pas toujours à l'écrivain. Elle a été beaucoup de commandes, je te demande de la parole. Et moi, j'avais aussi besoin de rendre ta belle Anne, Dans les derniers tueurs de l'apprentissage de Dieu qui servait à l'écran dans la méditation de Dieu, ce fut l'ailleurs, exoctoie vers des canardistes. Moïse faisait perdre le troupeau de Géthro, son père. Sacrificateur de Mazian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Ormère. Lors de l'Éternel lui appart à ouvrir une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse le dorta et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit que se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs quand j'y connais ses couleurs. Je suis descendue pour le territoire de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananiens, les Éthiniens, les Amoréens, les Phérésiens, les Déniens et les Jérusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai plus l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de ta gamme et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Que Dieu, dans son amour, il est béni, dans son individualité, cette pension de l'Égypte sur lui pour la paix et la vérification de notre âme. Amen. Merci. 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 Alléluia. Merci. 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 Donc je n'ai pas mal de l'hôpital, je ne sais pas si les gens se sont en train de me plier. Je ne sais pas comment il me plier pour se faire avec moi. C'est un évident que je connais dans l'hôpital, des hospitalisés. Nous ne m'appuierons pas. Il n'y a pas de réplique d'autres personnes qui sont malades. Il n'y a pas de réplique d'adresse. On ne me plie pas d'adresse à l'épreuble, je ne m'arrête pas d'adresse à l'épreuve. vous n'avez pas eu le phénométal, ce n'est pas dans la santé que nous avons besoin, nous avons besoin de nous, et nous avons besoin de nous, donc nous avons besoin de nous, l'église, les chers de Jacques, ils ont des liens de David, chaque fois qu'on a un travail de la Seine, il a pris avec vous, alors si vous arrivez à l'église de David, il n'a pas eu le phénométal parce qu'on a bénéficié à l'église de la Seine. Parce que nous avons besoin de nous détecter parce que du envers l'air, ou envers l'avenir, nous avons besoin, donc nous allonsiner aller voir la Chine. Nous avons besoin aussi, pour faire Wislaire, de faire des pênes, nous voyons que nous pouvons nousHello, et nous nous avons besoin de la Chine pour les avoir besoin de la Chine et la Chine, et nous l'avons besoin d'un état pour les services, et j'ai fait Wislaire pour camaraderie de services, et Jérin, pour savoir notre cherche et par rapport à la Seine veille à nous, Il est bien il est bien, il est bien il est bien. Nous avons prié pour lui, il est bien il est bien pour le Péreur, il a pas claro que ça, nous avons prié pour Maestro, nous est Maestro Bigo, qui opérait maintenant et pour son train de me faire nuit, on a besoin de Maestro inizé par la CMGG, avec nous on va faire en charge de la musique, on va nous réaliser si on comportait maestro inizé par la, et nous ont pas voulu être paix pour mes amis, quand vous souplez, vous avez pris de maestro inizé, il a a de 我们 se sentir vite très chansolantes. Priez-vous, que le Seigneur est capable de coucher et de guérir et de pouvoir boire et de pouvoir boire le souverain. Que le Seigneur est venu. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. Nous allons parler des prophètes. Et c'est ça que nous avons dans le programme-là. Dans le thème où nous avons tout le monde, nous allons parler des prophètes. C'est l'art de ceux qui vous n'ont, c'est l'art de Michel. C'est l'art de ceux qui vous n'ont avec sa belle voix, sa voix angélique. Et avec un accent exceptionnel, c'est l'art de ceux qui vous n'ont, dans l'exode chapitre 3, verset 1 à 10. Donc, la théologie, nous allons parler de souverain et d'appréciation du monde en ce moment-là. C'est la théologie prophétique. Et le sujet nous a fait de maintenant. C'est l'éternel Dieu à blabouer pour une mission prophétique. et l'éternel Dieu à blabouer pour une mission prophétique. God called, the Lord God called Moses for a prophétie mission. God, the Lord God called Moses for a prophétie mission. Let us pray. God Almighty, It is good for us to be here at this moment, at this time, at this place. This is your will, not ours. In your infinite wisdom, by the point it is there, from the beginning of the world. That's why the Psalmist says, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Lord Jesus, be with us at this time, as we want to totally depend on you and your wisdom, to feed us all with your powerful and salvific word. In the same way. God Jehovah, Nous voici ce matin en ta présence béni. Pour te remercier et t'as l'orient maintenant. En toi, nous cherchons un avenir sûr et un refuge infranchissable par les hommes méchants. Illumine notre esprit, délie notre langue et sanctifie nos lèvres pour délivrer avec puissance ta parole à ton peuple ce matin. Nous sommes sans mort, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous raffermir au Dieu. Utilise ton serviteur comme le potier. Utilise son argile. Sois le ciseau et nous la pierre taillée et polie. Taille et polie nous à ta façon. Et que toute gloire et tout honneur reviennent à toi et à toi seul au Dieu. Que les paroles qui tombent de mes lèvres et la méditation que mon coeur promille soient agréables à toi au Dieu. Dans le nom de Jésus qui le divin ressuscitait, nous avions cette prière. Et que l'église de Jésus-Christ dise, Amen. Pour Dieu béni nous à terre. Pour Dieu béni nous à terre. Aujourd'hui, nous allons parler de prophétie, 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 prophétie. Et il n'est pas sans cause que l'église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Et il n'est pas comme ça que l'église de 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 l'Église. Donc, christian radical, christian theology, prophétie theology, is a way of the christian theology that tends to focus on social justice of God. When we talk about radical theology or prophetic theology, it is a theology that's not like the same other theology, and this theology is based on social justice of the people of God. And then this theology is very challenging, because this prophetic theology is there to challenge the status quo, the way things are. That's why we call it prophetic theology. And then, before we go on, we want to talk about how do we define a prophet? How do we define a prophet? A prophet is the love piece of God, meaning the prophet speaks for God. The prophet speaks on behalf of God, not who a prophet is. A prophet is an envoy by God, and an envoy of God. A prophet has the message of God. Pastor, I have to be a prophet today. If I bring a word that people, that's the first time you hear the word, and also that's a word you don't like, because what the prophet does is to tell you the position you are right now because God is not a godly position. That's what people don't like when preachers, when pastors, they preach prophetic sermons. Not like that. Prophetic sermons make us uncomfortable, because that's not what we want. That's not what they're supposed to call. So Moses was a prophet. God had called him to be a prophet. And usually, beloved, prophets, they don't like to be sent by God. Let me say that again. Prophets, they don't like to be sent by God. Because when God sent you, you will present God. And then when God asks you to do something, to say something, you better say exactly what God asked you to say, and what to do. I want you to remind you who Moses was. Moses was a child who was found. In the middle of the war, he was rescued by the daughter of Pharaoh. He was fed by an Egyptian, by his mother in Egypt. Moses was the greatest statement, a foreigner, a Jew who was raised in Pharaoh's palace. Moses was a loved man. He was a diplomat. He was a smart man. God has used Moses so that he can deliver his people out of Egypt. Now, remember what I said. When you are a prophet, you know you got a prophet in the back. Because you have to go before kings, before war kings, to let them know what God wants them to do. That's what they prepare to do when you are a prophet. That is the reason why, whenever God calls somebody to be a prophet, they have some excuses. We talk about excuses that prophets have given to God. Let's talk to Jeremiah. Jeremiah, when God called Jeremiah, God said, Jeremiah, I know you even when you were not in the room of your mother. I called you to be a prophet of nations. Jeremiah said, Lord, I don't know how to talk. I have a child. I don't know how to talk. I cannot go. God told Jeremiah, who gives speech to people? Is that me? So, that's his excuse. I am a child. I don't know how to talk. God called Isaiah. In Isaiah chapter 6. God called Isaiah. When Isaiah went to the temple, he saw a giant being, on a big chair, with wings, or with a serpent. And then Jeremiah said, Oh! I am done. I am going to die. Because my eyes, I have seen the living God. and I knew the people, that is sinful people. And that's when, you know what happened. The serpent took a stone, and it turned the lips of Isaiah. And Isaiah became pure. And in that strength, God said, Who will sin? Who will go for us? And Isaiah said, Here I am. God, save me. Then, we're talking about, prophetic, prophetic theology. We want to talk about, more prophets. More prophets. Let's talk about, um, Nathan. Nathan was a prophet. According to 2 Samuel, chapter 12, verse 1-13. Nathan, went to David, King David, and told King David, there is a man in, um, he has one sheep, and the other one has a lot of sheep. and then the man who has one sheep, has a foreigner coming to visit him. He took, the man who has only one sheep, and killed it, and fed the stranger. David said, this man deserves death. Who that man? Nathan said, you are God man. So that was really risky business, when you were at prophet. God sent David, to say to David, he's a sinner. and David could have cut his hair. He could have been beheaded, by the king. Because, you don't talk to a king, you accuse the king. And even though the king sinned, that's not your business. But, God, anointed Nathan and God, according to 2 Samuel 12, 1-13. Jesus Christ, was a radical, a prophetic figure as well. Jesus, because of what, the message, that the gospel, that Jesus Christ, brought to the people, he became, a prophetic figure also. According to Luke chapter 4, verse 18 and 19, he said, the spirit of the Lord, is upon me, because he has anointed me, to preach the gospel to the poor. He has sent me, to heal, the brokenhearted, to proclaim, liberty, to the captives, and recovery, of sight, to the blind, to set in liberty, those who are oppressed, to proclaim, the acceptable year, of the Lord. Jesus, when he said that, he read it from Isaiah 61, he became a prophetic figure. Guess what? People who are a witch, they don't want to share their wealth, with anybody, but that's what Jesus Christ said to them. love your enemy. We never done that before, we hate our enemies. We want to kill them. That's a prophetic message. The prophetic message, takes you off your feet. The prophetic message, takes you from point A to point B. Some things you don't want to do, you don't want to do. But God, has called you to do it. Jesus Christ, He said, blessed be the poor, because He will be confident. The poor, He said, on Matthew chapter 24, He said, what? I said unto you, love your enemies, bless those who curse you. As human beings, we don't do that. We don't pray for the people who hate us. We don't pray for the people who curse us day and night. We want them dead. Jesus Christ said now, you got to love your enemy. Pray for them. That's the prophetic message. The prophetic message, challenges the status quo. You cannot continue to do the same thing over and over. Hate your enemies, cut the ages. No! You're going to love them. In Matthew 5, now He said, blessed are the peacemakers, for they shall be called Son of God. God doesn't call us, as prophet, to be people who are going to be poor. He said, we're going to be peacemakers. We're going to look to calm things down. We're going to look for reconciliation. We're going to look forward to have friendship, brotherhood, but not to declare war among ourselves. So that's what the prophetic message is. Young people, what I want you to do tonight, this message about Moses going to Egypt, this message lasts about 400 years or 5,000 years. What does that have to do with us? What is the usefulness of this sermon this morning? When you will read about Moses that God has used in the country of Israel going to Egypt. What does that have to do with us? Let me tell you this morning, as God had called Moses to send him to Egypt, to deliver his people, God has a call on your life this morning. Pastor, I'm a young guy. Jeremiah was a child. God called him, even though he was a child. Pastor, Oh no, I don't like to fly. I cannot go to that place that God sent me. Well, listen, you're going to go because God has called you. Young people, you'll be surprised how God's eyes are on you. God's eyes are on you. Don't use your mom and your dad to hide. Oh, I'm not going to go to church because my mom wasn't going to go. But guess what? God has his focus on you and with you. You might be a prophet sitting right there. You might be a pastor sitting right there. You might be a missionary sitting right there. You don't even know it. But in due time, God will give you that to you young people. I don't want you to underestimate yourself. I don't want you to think that in the church you come to this church because your mom wants you to come. Your dad wants you to come. But God has a mission for your life. God has a purpose for your life. I remember when I was 15 years old, I didn't know anything about the gospel. I know little God, we have a lot of guala. That's what I heard since I was a little kid. But my mother prevented me from going to guala. She said, my dad never have any guala. I don't know where I'm going. You're not going anywhere. Even though I wanted to go as a kid, my mother prevented me to go. One day, one Sunday, my aunt took me to church. That's how, that's the plan that God had in my life. Never knew that one day I would be standing before you to wish the guys called Jesus Christ. As a young guy going to school, going through my philosophy or class or secondary classes, I did not want to be a pastor. I need something more valuable. I need something higher than a pastor. I did not think pastor was a bit tired of that. But God has a plan on my life. And I could not refuse. When God would see on you, there's nothing you can do about it. Remember Jonah? He was a prophet also. Jonah was called by God to go to Nineveh. And Jonah refused to go. You know what happened? God sent a fish. He got swallowed by a fish. and got bounded into the country that God sent him to go. So you cannot run from God. God will catch you wherever you go. Let me say that again. You cannot run from God because He will catch you wherever you go. I thought I was too important to be a pastor. I said, no, I want to be an engineer. I want to be a lawyer. I don't regret that I've never been a lawyer. That's what I want to be. I want to be a lawyer. Not pastor. But God said, no. I'm going to send you into the world to preach the gospel of Jesus Christ. And I got no choice. Beloved, young people this morning, I want you to make yourself available to God's mission. Let me look at that again. I want you to make yourself available to God's mission. For God's mission. God will meet you. This year has to continue. This mission has to continue. After I die, after your dad dies, your mom dies. Who will not give over? God will use you in a modern way. You won't even imagine how big you are going to be. In this country, when I am in this country, when my mother talked to the people in Haiti, a lot of people that I know, they passed away. They died. A lot of young people I went to school with, they passed away. They died. Some of them had an accident. They shot them. They died. And then every time I hear those, I say, God, thank you. Thank you. Because that's the road you put in front of me. The church. The gospel of Jesus Christ. Who knew I would have been there? But God had called me. And God has made better use of my life. And that's why God made better use of your life. And young people, be ready. Because God has a plan. God has a calling on your life. Just pray day and night. And guess what? The plan of God will be revealed into your life. May God bless you. Amen. We are going to speak a little more. The Lord is a song. about your mission of Moses. A man who was tried to find your life. Him who knew the story of Moses. How many Moses did not know him. They saved the norte of Moses. The greatness of Moses. The gate of Moses. The man who called Moses. In a castle of Moses. And that he's the woman who was born. Moses had to sparive. He said. commettent ou meurtres, ils commettent ou meurtres dans l'Egypte, là tous les égyptiens quittent la bataille avec l'Egypte, ils tuent les égyptiens, ils cachent dans la salle et puis ils courent l'Egypte. Mais moi je suis pas la fuite, il bâtit. Moi je suis bâtit, il allait parce qu'il ne connaissait pas qu'on était, il était, avec l'Egypte et l'Egypte, la personne n' repairing, m'adorait pour l'ego. Moi je suisai dans la bataille, à l' exécuté, donc lui atterrit, mais à l'el on aurait honteur pour diguer des sacrificataires, pour protéger les psychiatres, Il est venu à l'occuper, aider Bougio là. Là, il est venu avec Sephora. C'est vrai que c'est ce petit, il est venu avec Bédard, j'ai dit Bougio, il m'a regardé avec Sephora. Pendant le charme de vivre là, il doit en mettre la fichure là, ce qu'il est bien. Et là, il ne veut pas y mettre de l'eau pour boire le père. Nos mêmes petits gars sont haïtiens là-bas, nous pensons à Abidi. Nos enfants ne sont pas prêts. Il est obligé aux égiteurs à boire le père de l'eau. Et nous pensons, c'est ça ? Ah oui, pour ça, il n'y a pas de fasciner les gars. Pour moi, nous sommes là, ils ont regardé la tirée de l'eau. Ils ont regardé ses clés, etc. Ils ont regardé que ce n'est pas capable de créer pour nous. Donc, Moïse, comment Moïse allait Abidjan ? Moïse a l'ébiet de nos bâtiments, et nous disons, c'est pour ça ! A mon rêve, je rêve là, 7 ans avec Sinaï. Donc on a très bien, on le chant, on l'a bien de voir comme ça qu'on va faire, on le dit dans le mur et on est bien dans le mur, depuis la vôture, on demandait tous les à l'honneur, on le dit dans l'Honneur. Donc on le dit, on le dit, on le dit, on le dit, on devait dire l'honneur, et on nous retourne dans l'honneur, il dit vous avez du tout ça. On l'a dit en français, 800. On le dit, on le dit, on devait faire, on le dit, on se détend, on l'a dit, on se détend, on le dit, on le dit, on le dit, on le dit. Il faut regarder la avance pour ça. Il y a une différence entre brûler et consommer. Ok? Donc on sait, brûler par consommer. Si ça va brûler, il y a une autre chose d'être tout jeune. Il y a une autre chose d'être tout jeune. Il y a une paille, une autre chose d'être brûlée ou une autre chose d'être pas consommée. Il y a une autre chose d'être brûlée ou une autre chose d'être consommée parce que les frères ont toujours été jeunes. Je suis à vous tâner, parce que c'est son strange vision. C'est ce qu'il y a. Le problème, il n'a pas avancé. Le délégué, c'est là! Le délégué, c'est là! C'est là! C'est là! C'est là! Il est retiré sous les campions. Parce que c'est le thème de l'océaste peut être 5 ans. Après, il y a un an pour le chère. Je vais vous placer le chère sur le disant. Il y a un an. Il ne vous parlez de déroulement de soi. Il y a un an. Comme le mètre à l'œil, il y a une autre chose d'un an. pour le lait au chimique qui est un grand pour les coisiers. Et vous savez que les chinois ne sont pas choisis qu'on a fait ces 4 ans-là. Parce que vous aviez un proiement. Pour que vous aviez moins de pluss que le peuple souffre en égypte. Quand vous arrivez à écrire les 5 ans-là, vous soyez une souffrance en égypte. Je vous avais moins de 3 ans que vous aviez moins de moins de moins de moins de moins de moins. C'est le cas de la dernière. Vous voyez qu'aujourd'hui, il a été un crime qui a commetté en égypte. Mais maintenant, les gars qui m'ont dit, BAM! Moïse a raté notre amour avec Moïse. Le mariage est de faire un changement de guise. Et quand il disparaît, le mariage est de l'excuser Moïse. Il dit, oh, c'est vrai, il ne faut pas faire ça. Le mariage n'est pas facile. Mais excuse Moïse, le mariage n'est pas facile. Il dit, ah, ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il dit, ah, ah, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Sonny, Unni, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il dit, moi, qui va être-il en charge? Qu'est-ce que tu veux te dire, le mariage est-il? Il est en même temps, eh? Allez, moi, mon ami, le mariage est-il? Moïse, mon client, moi, j'ai une petite fille, Mon ami, passe à tous les jours, je vais te dire, On n'en va pas, y-ou, donc je vais te dire. Il dit, moi, c'est moi, le mariage est-il? Je vais te dire qu'il est ouf, mon ami, c'est un à dix, ça continue, d'abord comment mon dieu parle à lui des signes comment vous l'allez le vent va à rompre vous l'allez manger des peuples pour l'éternel des abéros il dit c'est votre petit seigneur il leur a dit aussi je suis qui vous voyez où on m'a dit je suis ça il dit je suis en français il dit que vous existerez vous existez je suis mais il n'est pas que j'étais c'est je suis ça son présent était à l'aile le soleil se lève à l'horizon donc le soleil sont sans ça son présent éternel moi je suis je suis je suis celui dit celui qui suit j'ai souci lui qui suit donc moïse allait nous songez vous ne connaissez pas ça l'échec le phare la frère romaine ou bien plein les dix l'égypte tombez comme punition pour moi je suis capable de faire un bâle et moi je suis comme ça nous l'allez ensemble avec maintenant il n'y a pas de la victoire même il dit vous c'est l'importance d'un prophète 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 c'est une fonction qui traite à lui parce que c'est une fonction sous la lente d'un homme qui a mouri c'est une fonction on est une exacte pour le salon de l'éducation c'est une fonction comme a fait pour tous les hommes qui ont dit le salon de l'évalier le salon de l'échec le salon de l'échec il y a beaucoup à la victoire de la mort il y a beaucoup de bagages je leur ai fait je leur ai fait même ça il y a beaucoup de gens les prophéties les proféties ils ont mis en bier pour être dans la vie la mort de la vie la mort de la mort de mon dieu donc ils sont prophètes au lieu que tout le monde perd parce que nous avons été pour des pour des pour des pour des la mort de mon dieu dans leur taubre Sacrificaté afin que ce soit des sacrifices, mais toujours comme une lecture qui dit Est-ce que vous avez vos paroles qui sont dans mon Dieu ? Et les prophètes l'apparavant. Il dit est-ce que vous avez vos prophètes l'apparavant ? Vous savez que tout le monde s'agira là, mais qu'on n'y a pas comme il se va. C'est ça que le roi a dit la Bible, surtout dans l'ancien testament. Il dit ainsi pas l'éternel. Les prophètes l'apparavant, il dit si il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas. Il dit ainsi pas l'éternel. Donc c'est de l'autre. C'est au début, le prophète l'apparavant dit ainsi pas l'éternel. Il ne parle pas ce que ça mais ça doit être dit. C'est ça fait, le prophète l'apparavant est tout. Sacrificaté n'a pas l'éternel pour nous parler. Même quand il dit sacrificataires. Mais qu'il soit en fait des rois de l'éternel paroques. Ou en fait des rois de l'éternel. Ou en fait des rois de l'éternel. Sacrificaté n'a pas l'éternel. Parce que la rois de l'éternel est si mal l'éternel. Donc ce n'est pas que l'on fonctionne sans doute pas. Ce n'est pas facile de modérer l'autre. Parce que vous êtes porteur de la vérité. Vous n'êtes pas capable d'être dit. Il ne sera pas capable d'être dit. Mais si vous êtes passé de mourir. Vous êtes mauvais. Vous êtes basse. Mais vous êtes trop mauvais. Vous êtes dit à chaque fois que vous êtes mauvais. Ce n'est pas vrai. Le prophète l'a parlé. Le prophète a dit qu'on va nous donner. Si on ne va changer. Vous ne pouvez pas tomber la表 trabaje ya pour 6 mois. Vous ne pouvez tomber la表 trabaje ya pour 3 ans. Si on ne va changer. Vous êtes chercher liés à faire. Le prophète n'est pas qu'on dit comme ça, comme ça. Je dis hier. Il y a un prophète qui a fait un paquet de petites personnes qui ont été faits à la peau. Il y a un paquet de petites personnes qui ont été faits à la peau. Il n'y a pas d'un autre type qui n'a rien. Mais il y a un prophète qui a fait un prophète. Parce qu'on dit que c'est passé pour sacrer. Parce qu'on fait un sacrifice. Depuis ce prophète, la route est comme sur le fruit et sur le terre. Dans l'ancien escamant, il y a des prophètes qui ont été faits. Dans l'ancien escamant, il y a des prophètes qui ont été faits. Ce sont des martyrs. Les deux ont été choisi comme prophètes qui sont des martyrs. Parce que, est-ce qu'on passe ce qu'à prophète? Oui, est-ce qu'on passe ce qu'à prophète? On passe ce qu'à prophète. On fait un message pour le prophète. On prophétie en tant que porteur de chalons, on est prophètes. Je me disais que c'était un prophète. Je me disais qu'il allait changer. C'est ça l'éternel guide. Je me disais que je suis prophète et après un a été changé. Je me disais qu'il allait changer. Je me disais que c'était un prophète. Je me disais que c'était un prophète. Je me disais que c'était un prophète. Je me disais que l'Aïti va changer. Toutes les banques aient le droit de vous croire. Et il y a des libertés. Si on pouvait ça être prophétique. Si ça fait un an. Je me disais que c'était un prophète. Mais je me disais qu'il allait changer. Je me disais que c'était un posteur. Je me disais que c'était un prophète. Je me disais que c'était un prophète. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Tu me disais il n'y a pas de pauvres. Et j'ai appris pour il y a un roi movies en Eji. Je veux vous dire qu'il faut vous dire qu'il y a une truste. Je veux rappeler Djambeur. « Donc, il faut que tu ne fasses pas de problème. » « Donc, tu n'es pas à faire un problème ? » « Mais tu ne fais pas de problème ? » « Maurette, tu peux dire que tu ne fais pas de problème ? » « Mais tu ne fais pas de problème ? » « Maurette, tu peux faire des excuses ? » « Il n'a pas à faire des excuses. » Je me souviens. Parce que dans la rue de la, des gens qui tombent au monde, vous parlez pour passer dans les jeunes. Donc, moi-même, je me suis dit, il y a beaucoup plus de temps. Donc, il y a des gens qui ont déroulé, ils sont passés fort, mais sûrement il faut qu'ils ont déroulé, pour qu'ils se mette, mais chez nous. Quel jeune est assuré de cela, le déroulé pour le ministère. Nous nous savons que je dis là, si vous me jette à la rue, je suis là, Il faut encourager lui de lui chercher plus d'un bon Dieu, chercher qu'on ait tout ça avant de lui ouvrir pour le vivre dans la vie. Voici combien le monde a été là, comme prétesse, comme pasteur, comme érogéliste. Encouragez le monde pour découvrir ton talent de l'Église. Faites là ce que nous avons dans l'Église. Parce que nous, nous sommes là encore pour l'autre. On va coucher, on va parler de l'Église. Parce qu'il faut aller. Et à chaque fois, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour le séjour intermédiaire. Et quitter ces lieux arides, sans une âme ou le ciel. Nous avons fait une vidéo dans la vidéo pour pouvoir vous montrer, pour voir si mon Dieu a appelé prophétiques dans la vie. Pour que nous, nous sommes là pour des prophètes. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de la croix, il n'y a pas de la croix, mais c'est la première vidéo que nous étrions. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Vous n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'un mot, il n'y a pas d'un mot. Est-ce qu'on a quitté tes arts ? Parce qu'on va avoir tout le monde qui a gagné, le monde ne va pas aller au dos pour bénéficier à travailler dans l'église. Est-ce qu'il nous fait place pour nous aider ? Si nous avons appris à l'art de Chita, il est outre de l'appel, de l'évocation que nous faisons dans la vie. Nous devons faire ça, nous devons faire ça. Nous devons faire ça, parce qu'on permet d'avoir peur, l'or, l'eau, 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 le diamant, dans l'eau. Et moi devons mettre à l'église. Je devons mettre vos services. Est-ce qu'on sentit une confusion à cette songe? De ce que vous avez dit, tous les gens me disent sur l'église. On dirait que vous êtes venus tout le monde. Et nous devons continuer de m'appeler à l'erglise qui est comme une écheuse. mais ce qu'on a passé du tout du tout, l'Ordine de l'Église n'est pas ce qu'on a fait, nous allons faire l'autre à l'aïe, c'est bien important, nous allons chercher la présence de l'Église commune en tant que frères et soeurs c'est la communauté d'Église, c'est la communauté chrétienne, nous allons vivre ensemble, mais ce qu'on a fait, nous allons vivre, nous allons avoir de gloire, nous allons adorer, oui, mais ce qu'on a objectif, nous ici, nous allons constituer en Église, c'est que nous là, nous sommes capables, nous allons rendre la gloire avant et ensuite nous allons édifier la gloire, ce qui nous a fait, nous allons faire donc que le bon Dieu va nous faire à nos entremis. Là il y a une histoire, l'homme s'est béni, l'homme s'est béni, lehomme s'est béni, parce qu'il s'est béni pour que ce bon Dieu nous a fait comme un, mais ce que nous faisons normal, Nous avons un talent pour l'église de Dieu pour nous cacher. Il y a quelqu'un qui vient de nous cacher, il y a quelqu'un qui vient de nous cacher. Cinq mille ans, cinq mille ans. Après que nous sommes arrivés, nous nous disons que nous allons parler de Dieu. C'est parce que le bon Dieu nous appellera. Nous nous l'invite. Nous l'invite. Les seigneurs savent nous faire. Nous positionnons dans l'église. Ils savent nous faire. Montrez-vous tout ce que vous faites. Montrez-vous Seigneur, montrez-vous qui est sauvé dans la réunion. Parce que maintenant, nous sommes arrivés à l'église, nous allons sauver. Nous allons sauver, nous allons sauver. Nous allons sauver. Nous allons sauver par la grâce. Nous allons sauver par la grâce. Nous allons faire, nous allons satisfaire. Mon Dieu est en même temps. Nous sommes capables d'édifier les températures de l'église. L'autre nom et par exemple, on parlait en loin de l'arrivée, la prophétie de Moïse, le serviteur de l'église. Leur commun est-ce qu'on voit aux mauvais péchures à l'âge? Donc, la seule chose pour vous, vous oubliez votre Dieu, vous réfléchissez, et de essayer de vous reveler exactement moins. qui cachent, et pour ça, on n'a pas mené au service. Que la soinette est si bon, et que l'esprit est au béni. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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